... J'ai commencé le vélo quand j'avais à peu près 22 ans. Ça faisait partie de ma vie, même si j'avais commencé tard, même si je n'ai jamais été professionnel. J'avais envie de vivre ce sport au maximum et le vivre comme un professionnel. À la base, je suis pilote de course automobile. C'est comme ça que j'ai commencé mes premières compétitions, mes premières coupes. Ce parallèle entre moi, pilote de course automobile et passionné éternel de cyclisme, cette course des 24 heures du monde, elle est idéale pour moi. Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Et on a pleuré ! On a le départ ! Allez, on a le départ ! Allez, on a le départ ! C'est 24 heures, 900 kilomètres, à peu près 200 tours du circuit Bugatti du Mans. On ne te lâche pas, c'est vraiment ce que je vais me dire, parce que je vais passer par des moments de doute, je vais passer par des moments où j'aurai envie de tout claquer, je le sens, je le sais, c'est comme ça. Dans ma tête, je vois ça comme un sprint de 24 heures, je sais que ça va être d'une intensité inouïe pendant 24 heures. La préparation sur cet événement, on a fait des simulations à l'entraînement pour qu'ils apprennent à rouler la nuit, et après, on a fait des très très longues sorties pour qu'ils puissent gérer ces moments forts et ces moments faibles, qu'ils puissent apprendre à gérer sa nutrition, savoir quels aliments lui conviennent pour que le jour J, ils puissent retrouver une alimentation qui lui fasse plaisir. Donc ma préparation, elle a commencé réellement au mois de janvier et sur les trois derniers mois, elle s'est intensifiée de manière assez impressionnante avec des semaines à plus de 30 heures de sport et de vélo et de récupération et d'étirements. À chaque fois que je participe à une compétition, à chaque fois que je m'entraîne, c'est faire comme un professionnel, même si à côté je travaille. La grosse particularité, c'est d'organiser son temps, trouver les personnes qui nous entourent qui sont capables de supporter ça. Ma femme notamment, il faut supporter que de travailler 8 heures dans une journée et après s'entraîner 3, 4, 5 heures, manger de manière très diététique, dormir un maximum parce que la récupération est importante. Donc voilà, le vélo, ça représente ça pour moi. La Californie, c'est la région idéale dans le monde pour pratiquer le cyclisme car on est au bord de la mer et il y a des montagnes juste à côté également. Donc j'ai une chance inouïe, il ne pleut quasiment jamais, il fait 25 degrés toute l'année. Evans, en fait, quand il a un projet, on ne sait jamais d'où ça vient. Ça vient comme ça, en fait, et ça devient une obsession. Dans l'approche de la compétition, il ne va négliger aucun détail. Il va se donner les moyens de réussir, il va être très à l'écoute, très sérieux et il va rester qu'à la lettre ce qu'on lui donne. Les meilleurs souvenirs, en fait, c'est quand il rentrait, à chaque fois qu'il rentrait de ses rides et qu'il avait progressé, parce qu'il a progressé très vite, il était vraiment fier de lui, il était fatigué, très fier de lui, super boosté et moi aussi, j'étais vraiment fière de lui parce qu'en fait, tout au long, je l'ai vu progresser. Allez, 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 c'est bien, allez, même ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai failli de change, j'ai cassé mon câble de dérailleur au bout de 3-4 heures, ensuite, j'ai explosé ma roue arrière sur Rivelas, en ayant fait le maximum pour me préparer bien, peut-être dans les bonnes conditions, mais de là à gagner, tu passes par des états incroyables, tu passes par la souffrance physique, mentale, je crois que c'est le mental le pire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501